Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo qui va être un tuto à Rumika. C'est la première fois que je vous propose ce type de vidéo sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous explique brièvement comment ça va se passer. Donc en fait, comme vous voyez juste là, je vous propose une sorte d'affiche avec ici 4 tenues réalisées sur des mannequins à Rumika. Et ces tenues sont numérotées. Ensuite, dans les vidéos qui vont suivre, il y aura une explication en vidéo pour chaque tenue, pour savoir comment les réaliser. C'est parti ! Tout d'abord, on commence avec la tenue numéro 1, c'est logique. Tout d'abord, on va prendre une sorte de petit foufrou, qu'on va venir placer au-dessus de la poitrine. Et on prend le poussoir et on rentre les deux parties dans la fente qui est au dos du mannequin. Voilà. Puis on va venir prendre un motif imprimé rose et jaune, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai eu tous ces tissus dans un kit à Rumika simple, qui existait dès le début. Donc c'est pas genre robe de mariée ou tout ça, enfin voilà, c'est quelque chose de simple. On prend un tissu rose, qu'on va venir plier de cette façon, donc un petit peu spécial. Et on va le placer au niveau de la taille du mannequin. On reprend le poussoir et on rentre tout ça dans la fente. C'est pas grave si les morceaux débordent, ça se verra pas, comme vous voyez ici, ça ne verra pas. On prend ensuite une sorte de petit collier à perles qu'on va placer autour de la taille et on va le fermer autour de la taille du mannequin. Pour la deuxième tenue, on va prendre un tissu jaune et on va faire une espèce de robe au mannequin. On prend le poussoir et on rentre les deux parties dans la fente. Encore une fois. On place bien la robe. On prend un motif, donc le même que tout à l'heure, imprimé rose et jaune. Et on va le placer en dessous de la poitrine du mannequin. On rentre les deux parties dans la fente avec le poussoir. Et on prend ensuite une ceinture jaune. On va placer sur le côté au niveau de la taille du mannequin. On ferme bien sur la ceinture. Moi j'ai un petit peu galéré, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc on serre bien, on tire bien et on place sur le côté. Moi j'ai choisi de placer sur le côté, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Et je prends le poussoir, on met ça dans la fente. Hop, voilà. Ensuite, on reprend le même collier à perles que tout à l'heure et on va le placer au devant du mannequin. On fait une sorte de petit nœud là. On va placer les deux bords dans la fente. Comme ceci. Ça fait comme un collier. Pour la tenue 3, on va prendre le même motif imprimé que tout à l'heure et le plier de cette façon. Un peu comme le rose de tout à l'heure. On rentre les deux extrémités dans la fente et ici on met juste le coin. Afin de garder un petit pic et de le placer ainsi. On prend le tissu jaune et on va le placer en jupe. Voilà. On replace bien tout. Et la jupe, on va la plier d'une manière spéciale. Afin que ça fasse pas quelque chose de droit, mais comme vous allez le voir là, c'est pas droit. Et on prend une ceinture rose qu'on va placer autour de la taille. Cette fois-ci, à l'endroit entre le motif et le jaune. Voilà. C'est un peu pour cacher la démarcation entre les deux. Faire quelque chose de plus homogène. On rentre dans la fente. Et la troisième tenue est terminée. On passe à la quatrième. On reprend ce qu'on avait fait pour la tenue 2. Et on va juste placer le collier différemment. Et voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. A commenter cette vidéo parce que j'ai de moins en moins de commentaires. Alors que ça fait super plaisir. Également à la partager à vos proches si ça peut les intéresser. Et si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi ! Merci. Merci.